Le traitement de traitement n'est pas nécessairement synonyme de traitement équitable. La loi canadienne sur les droits de la personne protège particulièrement le droit à l'égalité et à la non-discrimination. Toutes les provinces et tous les territoires ont également une législation sur les droits de la personne. Chaque individu est égal devant et devant la loi et a droit au concept d'égalité. Il est illégal pour quiconque de discriminer les gens ou de les traiter injustement. Un traitement équitable pour tous les individus, indépendamment d'eux. Courses, origines nationales ou ethniques ou leurs, religions, âges, sexes, orientations sexuelles, états civils, situations familiales, handicaps, une condamnation pour laquelle vous avez obtenu une. Réhabilitation cependant. Cela ne signifie pas de traiter toutes les personnes d'une manière formellement identique. L'égalité ne signifie pas toujours de traiter tout le monde exactement de la même manière. Traiter tout le monde exactement de la même manière ne mène pas nécessairement à l'égalité. En fait, traiter tout le monde exactement de la même façon peut entraîner des inégalités. Par exemple, demandez à une fille de laisser un poids de 80 kg pour terminer avec un garçon dans un jeu olympique. Ignorez le fait que les différences physiques d'un garçon et d'une fille peuvent être gérées. Demandez à tous les candidats à un emploi podcast radio de passer un test écrit peut ne pas être juste pour une personne ayant une déficience visuelle. Et vous n'avez en fait pas besoin d'avoir une paire de bons yeux pour bien faire le travail. Comptez uniquement sur le diplôme souhaité pour un travail de colle bleue peut ne pas être juste pour une personne sans beaucoup d'éducation. Il, elle peut être assez fort pour terminer le travail même sans diplôme. En conclusion, le fait de traiter tout le monde de la même manière peut entraîner des inégalités. Car cela ne tient pas compte sans tenir compte de leurs antécédents d'exclusion ou d'accès restreint aux ressources et aux opportunités. Vous pouvez voir que le fait de traiter les personnes qui se trouvent différemment comme si elles étaient identiques peut entraîner des inégalités beaucoup plus importantes et aggraver l'expérience du Désavantages en retour.